Bon, le journal La Montagne nous parle encore et encore de la drogue, et les riverains sont à bout, ils n'en peuvent plus. Alors donc, on en fait deux pages, regardez, il y aurait même de la drogue en centre-ville. Bon, bref, la Gauthierre aussi, ok, bon. Alors, est-ce qu'on regarde l'effet d'hiver ? Alors là, pareil, la drogue, et un adolescent, dit-leur, l'autre, drogue. Bon, il n'y a que ça ce matin ou quoi, là ? Apparemment, il n'y a que la drogue. Alors après aussi, il y a un abruti qui a tapé sa femme, c'est le gamin de 11 ans qui a appelé le SAMU parce que le mec lui donnait des gifles à sa femme. Donc, M. Samir Chebile, il faut arrêter, ça fait 19 mentions sur votre casier. Eh gars, il faut arrêter, tu ne vois pas que le mec, il est rentré chez lui, il était bourré. Tu ne vois pas que ta vie, c'est de la merde. Mais il y en a, ils n'ont pas compris. Heureusement qu'il y a Leïla Aberkane qui nous en fait conscience. Leïla, tu auras fait confiance, il faut que tu arrêtes les conneries. Bon, après, Indochine, vous êtes au courant. Si vous les déplacez, vous avez intérêt à vous organiser mieux parce que vous n'avez pas réussi à votre place. C'est normal, il faut s'organiser. Oh, Indochine, ça ne se prend pas comme ça. Mais vous avez une chance parce qu'ils reviennent le 22-23 avril. Attention, le 21 septembre, à 10h, devant votre ordinateur, enfin, devant vos ordinateurs et portables, prenez plusieurs supports. Un conseil. Bonjour, sœur Flavie et frère Arnaud. Bonjour. On a beaucoup marre que notre religion est souillée par tous ces scandales sexuels. Désolé d'être de guerre, mais ça me cache des trucs dont il n'y a pas le droit de me servir. Moi, je suis un peu comme un sapin de Noël. Les boules, c'est juste pour la déco. Bon, alors, ça, c'est les avis d'obstèques, 87. Après, 88. 93. Ça, on ne sait pas. 28. Oh là 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 là. 28. Terrible. Ensuite, 94. 94. 94. 94. On va aller au Portugal pour commencer, Lucie, parce que la situation, elle reste là, extrêmement compliquée. Les incendies. 96. 95. Ça va, on est dans les 90 là. 89. 85. 93. On est dans les 90. 85. On redescend. 95. On remonte dans les 90. Ah, bichette. Tout petit. Alors après, voilà. Bon. C'est moyen. Ah, qu'est-ce qui se passe là ? Assemblia. Ah, vous avez des problèmes d'évacuation. On encombrant, vous aussi ? Ah, ben nous, c'est pareil. On a le souci. Les gens, ils foutent tout dans les quartiers n'importe où et ça nous coûte de l'argent. Mais je vois que chez la concurrence, c'est le même problème. La ville de Thiers aussi, on a des gros problèmes d'encombrant dans les rues. Les gens s'en foutent. Ils ne vont pas à la déchetterie. C'est des gros feignants. Je pense bien qu'ils ont autre chose à foutre qu'aller à la déchetterie avec leur bagnole. Alors, le nouveau ministre, il a décidé d'augmenter les impôts. Bon, les gars, je pense que les patrons d'entreprises ne vont pas être très contents. Bon, ça ne va pas trop leur plaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est un peu long, hein ? Allez, allez, Benjamin. Destitution. La France Insoumise veut destituer le président de la République. Il rêve un peu, mais bon. Pour le moment, ils disent qu'ils ont gagné. Une étape. Sauf que le Parti Socialiste a dit, attends, attends. On est avec vous, mais par contre, après, on va vite voter contre. Donc, le Parti Socialiste, je ne sais pas, il retourne sa veste. Je ne comprends rien. Bon, ce n'est pas grave, on va augmenter les impôts, puis c'est comme ça. Bamako. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Non, non. À Bamako, c'est plutôt le jour des djihadistes, puisqu'il y a eu encore des attentats. Double attaque des djihadistes. Il y en a plein là-bas. C'est dommage. Je préfère quand ils font de la musique à Bamako, plutôt que d'aller faire des attentats. L'abbé Pierre, déboulonné. Oui, on en a marre de l'abbé Pierre. Donc, ça y est, ça commence. Il y avait une statue à Norge-la-Ville. Hop, ils ont fait péter la statue. Allez, hop. L'abbé Pierre, j'ai une question. Est-ce qu'il est au paradis ou est-ce qu'il est en enfer ? Ah, écoutez, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut.